Sont également conclaves dans la capitale burkinabé les ministres des affaires étrangères et de la coopération du Burkina Faso, du Mali et de la République de Guinée. Trois pays de la CEDAO en transition dans une dynamique de renforcement de leur coopération pour élever les défis communs. Crise sécuritaire et humanitaire, problème de gouvernance et de développement sont entre autres les défis qui les obligent à la solidarité. Compte rendu de l'ouverture des travaux avec Souleymane Sanou et Draman Dadia. Une rencontre à trois. Trois pays en transition sous le signe du rapprochement entre Conakry, Bamako et Ouagadougou par la voie de la diplomatie. Autour de la table, les ministres Olivier Rouamba et Karamoko Jean-Marie Traoré pour la partie burkinabé. Abdoulaye Diop, ministre des affaires étrangères de la coopération internationale du Mali. Et Mourisanda Kouyate, le ministre des affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger. Des ministres assistés par des experts burkinabés, guinéens et maliens pour traduire dans le langage diplomatique, l'engagement et la détermination des chefs d'État à coopérer. Le capitaine Traoré et les colonels Goïta et Doumbouya ont une convergence de vues en matière de refondation, de restauration et de rectification pour renouer avec la culture de la bonne gouvernance et du développement harmonieux de leur pays. La Guinée se veut solidaire du Burkina et du Mali, deux pays résilients face à la crise sécuritaire et humanitaire. Il est attendu de cette rencontre à Wiklo, une déclaration commune, expression de la volonté du Burkina Faso, de la République de Guinée et du Mali, à collaborer franchement pour élever leurs défis communs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !